Le vocabulaire architectural de l'église de Mérégie Cette petite église s'appelle la Neff. C'est l'action centrale de l'église. T'es où Samy ? Je suis là, dans le bas côté nord de l'église. Et ici, c'est le bas côté sud de l'église. Les bas côtés sont ceux qui encadrent la Neff. Ici, je me trouve dans le cœur. Pas ce cœur-là. Ce cœur-là. C'est ici que se place le prêtre pour célébrer les cérémonies. Attends Samy, j'ai pas bien compris. Tu peux me réexpliquer ? Pas de problème, je te réexplique. Généralement, les églises sont construites selon la forme d'une croix. On va prendre cet exemple. Les bas côtés et la Neff se trouvent ici. Le transept est ce qui coupe perpendiculairement la Neff. C'est ici. Et puis, tout en haut, on a le cœur. C'est par là. Mais Samy, il n'y a pas de transept ici ? Eh oui, c'est une des particularités de l'église de Méléville. Il n'y a pas de transept. Les magnifiques fenêtres colorées des églises s'appellent des vitraux. Un vitrail, des vitraux. Vous l'apercevez de loin, c'est le clocher. Cette tour qui abrite les cloches, qui sonne les heures ou les cérémonies. Vous êtes maintenant un collage sur le vocabulaire architectural de l'église. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures.